Musique Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est dimanche Il y a une sire et une nuit On part se promener J'ai récupéré ma caméra Ça c'est trop bien On va aller faire un parcours santé Pas très très loin de chez nous On va aller où ? Au jeu ? T'es content ? Tant mieux On va aller faire un parcours santé qu'on a fait Il y a je crois une semaine Un peu plus d'une semaine, peut-être dix jours Que j'ai fait avec les enfants Ouf vas-y donc Quelqu'un qui est fatigué derrière moi Et du coup là on va emmener Julien avec nous parce qu'il l'a pas Encore fait Je vais vous emmener avec moi aussi Vous allez pouvoir voir un petit peu A quoi ça ressemble ? Bon c'est un parcours santé Tout ce qu'il y a de plus classique C'est plus pour les balader Avec des moments de pause ludique On va dire plutôt qu'une chose C'est au milieu de la forêt C'est super sympa Donc c'est parti On vous emmène Bon bah ça y est On arrive au parcours santé Ah ouais il faisait tout seul Il faisait tous tout seul Il a essayé Sam ? Ouais il l'a fait je crois Je sais plus Je me rappelle plus en fait Je vais lui faire faire des choses Je suis contente de pouvoir vous montrer un petit peu Nos sorties C'est cool Bon je vous prends On se promène Ça fait du bien d'être en forêt Ça faisait longtemps Enfin longtemps C'était relatif L'été dernier on y allait beaucoup en fait en forêt Pour ceux qui nous suivent vous le savez Ça agréve de retourner l'ambiance Je vais vous montrer Donc voilà C'est agréable dimanche matin J'adore ça Bravo Ça va ? Papa Je vais pas à quoi faire Lily Il faut que tu arrives à tenir Le temps que Aaron soit dessus Allez vas-y Aaron t'es prêt Allez on y va vite Tu tiens tu tiens Maman on a les deux Ouh Ouh C'est bon tu peux lâcher Bravo Bravo Allez tu peux descendre Il est fort Aaron Il sait ça aussi Ma Aaron a deux ans quand même Pas mal Lily peut faire du vent Et Aaron le petit Tu fais attention de pas tomber Très dour Je fais doucement Désolée je vous fais bouger Mais il me faut vraiment rire Bravo ma Lily Alissa chérie Attends qu'il finit s'il te plaît Bravo Bravo Aaron Encore ? Je pense qu'on est à la moitié du parcours Je vois je n'ai aucune idée du temps Il est fort Maman papa Qu'est-ce que tu veux ? Oui Il est trop fier Bravo Aaron Coucou Bon je vous prends les 5h Je ne sais pas si on peut dire qu'on vous a abandonné Mais un petit peu quand même Ça s'est fini en sieste pour moi Pour être très honnête Et là on est en mode rangement Le ciel est en train de devenir tout gris Tout noir Je pense qu'on va se prendre la verse et l'orage dans pas longtemps Et je vais vous montrer Il n'est pas trop chou Aaron quand il est délicat Il adore les livres Et là j'ai trié un petit peu Bon en gros aussi là Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? Tu regardes les livres ? C'est Peppa Pig ? Tu aimes bien ? Tu veux que Maman te lise une histoire ? Oui Tu choisis un des 4 ? On va les regarder ensemble On est en train de ranger en même temps Je vais faire une petite pause Voilà on a rangé un peu là Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Et j'ai du mal à me séparer moi des choses Donc c'est toujours un peu problématique Mais on va finir par s'en sortir Je suis en train de ranger l'étage Après il y a du repassage encore Mais il fait tellement d'un coup noir C'est très... C'est pas très agréable quoi Voilà Aaron adore ça vous avez vu ? J'adore le regarder Regardez les livres Je trouve ça trop mignon Du coup je vais lui lire un petit livre Et il sera tout content Ça va Aaron ? T'aimes bien les livres Fais doucement par contre avec les pages Parce que malheureusement il est brusque La page celle-là n'avait pas résisté Maman ? Oui ? C'est cassé ? C'est craqué ? Oui C'est qui qui l'a craqué ? Moi C'est toi ? Oui Oh c'est pas très bien Tu l'as pas fait exprès alors ? Oui papa Comment ? C'est cassé Papa il va le réparer ? Oui Tu sais papa il peut pas tout réparer Oui Il essaie mais il peut pas tout réparer Allez on va lire les livres tous les deux Ah oui Coucou Bon moi je reprends Il est 8h15 Les petits sont couchés Un peu compliqué pour Aaron Parce qu'il a pas voulu manger Donc il a dû revenir manger C'est Noël 7 Enfin bref Mais il est couché Alice adore Je vais monter le vlog de demain Et du coup pendant ce temps Julien a fait le repas Je pensais m'en occuper moi Puis finalement il s'en occuper Donc il a pas fait tout à fait comme moi je fais Mais bon ça sera très bon quand même Il a fait une tarte chèvre épinard Je pense pas que ce sera meilleur Pour être très honnête Vous avez la recette de ma tarte chèvre épinard sur le blog J'aurais dû le dire à Julien d'ailleurs Ça l'aurait peut-être intéressé Parce qu'au lieu de ça il a été sur le site de Marmiton Donc dans cette tarte chèvre épinard Il n'y a pas de sauce tomate Et vous savez moi j'adore J'adore la sauce tomate en fait Dans la tarte je trouve que c'est Non je sais pas ce qu'il y a dedans Mais à mon avis c'est épinard Promage râpé et chèvre Ça a l'air très très simple Mais ce sera très bon Je ne me plains pas Soyons contentes qu'il ait préparé le repas Pendant que je prépare ma vidéo Voilà Je ne vous le montre pas si il dort ce nuit Il va encore me dire après Qu'il dort ce nuit Donc Je suis toujours habitué de voir des gens aussi musclés que moi Ça doit être ça Aussi musclé que toi et aussi mince que moi C'est ça La paire La paire parfaite Exactement Voilà Bref Donc on a couché les pieds On est en train de se mettre de sang Les sang On va regarder ça comme tous les soirs Et voilà Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu Je crois qu'il a été petit Il n'y a pas eu grand chose Mais on n'a pas fait non plus d'un autre chose aujourd'hui On a rangé cet après-midi Donc on ne vous a pas filmé Donc voilà Puis encore beaucoup de travail Voilà Il va falloir qu'elle bosse demain Parce que sinon ça ne va pas le faire Il va m'énerver Je clôture avant On est en train de regarder en fait ce qu'on va faire Le 15 août On aimerait bien aller voir Ça c'est du château Ouais On va aller se faire une balade Soit une cascade Vous savez qu'on aime bien marcher Soit un château Et c'est vrai qu'on habite quand même en Azaz Depuis presque deux ans Et on n'a pas fait grand Enfin on a fait des choses Surtout des balades On a fait des balades Mais on n'a pas fait des Enfin moi j'aimerais voir les villages aux alentours Les châteaux aux alentours Donc là c'est un château qui sera à une heure d'ici Donc à voir Comment ça se fait avec les enfants Essayer de manger sur place Enfin pour voir un petit peu Il faut qu'on se renseigne Et il faut que le temps le permette aussi Voilà Mais c'est vrai qu'on Moi j'aimerais qu'en fait Dès qu'on a un jour Un peu Pas tout le temps Parce qu'il y a des après-midi Ou des journées Que j'ai envie d'être posée Ou Qu'ils m'aident aussi A la maison Parce que J'ai du mal à tout faire Avec les enfants À 24 à la maison Surtout des enfants en bas âge C'est pas évident Donc de temps en temps C'est merci Je peux piquer un petit coup de main Mais voilà Il y a des après-midi On a pris l'abonnement Je ne sais pas si je vous ai dit On a pris l'abonnement à la piscine Pour 3 mois Donc on a payé 110 euros Pour 4 pour 3 mois Et ça sera vite rentabilisé Étant donné que nous On y allait quasiment 2 fois par semaine Là ces dernières semaines Donc on va se Continuer de se le faire 1 à 2 fois par semaine Et quand on peut se faire des choses Un peu plus De grandes balades En fait De partir Découvrir un village Je me dis 1h 1h30 grand max Voilà Parce que vous savez Que je n'aime pas trop la route 1h c'est l'idéal Et ça serait bien Qu'on se le fasse Parce que bon C'est dommage d'habiter ici De ne pas avoir découvert Plus la région Même si on a fait Ce qu'on a pu avec les petits On a quand même fait Pas mal de petites balades Sympa Voilà Bref J'arrête de blablater J'espère que ce petit bleu Dans notre compagnie Vous aura plu Nous on fait plein de gros bisous Et on vous dit A demain Bye Salut Petite biloute